La trigonométrie A, B, C est un triangle rectangle A, I est le milieu de A, B. Voilà, A, B, C est un triangle rectangle A et I le milieu de A, B. Compose C, A, C, I égale alpha, c'est-à-dire la mesure de C est alpha. Et I, C, B est égale à, ou bien B, C, I est égale à bêta. Ça c'est alpha et ça c'est bêta. Ils sont séparés par le côté C, I. Bon, la question c'est de montrer que cosinus de alpha plus bêta égale sinus bêta sur sinus alpha. Donc, avant de traiter ce petit problème, on va entamer un rappel sur un triangle rectangle ABC, rectangle en A. Alors, si dans ce triangle rectangle, on a l'angle C et l'angle B sont complémentaires, c'est-à-dire que C plus B égale à 90 degrés. Ils sont complémentaires. Donc, s'ils sont complémentaires, le sinus de C est égal au cosinus de B, ou bien cosinus de C est égal au sinus de B. Voilà, et la tangente est égale à l'inverse de la tangente de l'autre. La tangente de C est égale à 1 sur la tangente de B. Voilà les règles qu'on va, on va appliquer cette règle ou celle-là. La tangente, c'est pas la peine. Mais, on va ajouter une hypothèse supplémentaire. Quelle est l'hypothèse supplémentaire? On a ici I milieu. Alors, on va tracer le projeté de A sur BC, c'est-à-dire en H. Je vais tracer le projeté de I sur BC en H. Le projeté orthogonal, bien sûr. Donc, on a... J'efface d'abord. On a... J'ai la figure ici. On a cosinus de C, cosinus de C, cosinus de C, cosinus de alpha plus beta, cosinus de alpha plus beta est égale... Alors, je vais tracer le projeté ici, en H. Voilà. Donc, le cosinus de alpha plus beta est égale au sinus de B, parce qu'ils sont complémentaires. Égale à sinus de B. C'est égale au sinus de B. Alors, cosinus alpha plus beta est égale... Le sinus de B, c'est quoi? C'est HI sur IB, le côté opposé sur l'hypoténuse. Il est rectanglant H. L'hypoténuse, c'est BI. Et le côté opposé à B, c'est HI. Donc, est égale au sinus... Je remplace sinus de B par sa valeur, qui est HI sur BI. Voilà pour ça. Maintenant, on va calculer sinus de B, sinus de beta, sur cosinus, sur sinus de alpha. Alors, cosinus de beta. Alors, dans ce triangle-là, sinus de beta, elle est égale à HI sur CH. Voilà les rectanglants H. Le sinus de beta, il est égal à HI sur CI. Pardon. Sur CI. Ça, c'est le côté opposé. Ça, c'est l'hypoténuse. est égale à HI, plutôt que je remplace sinus de beta, par HI sur CI, sur le sinus de alpha, c'est IA sur CI. C'est égale au côté opposé, dont le triangle IAC, dans le triangle IAC, il est rectangle A. Donc, c'est égale au côté opposé, qui est IA sur CI. Alors, c'est égale à IA sur CI. Égale. Alors, je multiplie le premier rapport HI sur CI par l'inverse. C'est CI sur IA. Alors, je simplifie CI par CI, est égale à HI sur IA. Et je peux écrire HI sur IA. IA est égale à quoi ? Est égale à IB. Pourquoi ? Parce que I est le milieu. Donc, est égale à HI sur IB, ou bien BI. Donc, voilà 1, et voilà 2. Alors, 2, 1 et 2, on déduit que cosinus alpha plus bêta est égale à HI sur BI. Et là, sinus bêta sur sinus alpha égale à HI sur BI. Donc, les deux rapports sont égaux. Donc, cosinus alpha plus bêta est égale à sinus bêta est égale à sinus bêta sur sinus alpha. Voilà, on a démontré cette égalité. Donc, voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Et vous aurez encore la prochaine vidéo sur la trigonométrie. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et d'appuyer sur la cloche si vous êtes nouveau. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada